Donc voilà présente une petite histoire de Tim Burton. C'était il y a bien longtemps, tout au début. Dès le début donc, le petit Tim adore les monstres, les histoires étranges et aller au cinéma. Tim déjà cultive ses obsessions et se plaît à terroriser son petit voisin en lui faisant croire à l'atterrissage imminent d'extraterrestres dans son jardin. Après, chez Disney, Tim Burton apprend l'animation. Mais animer des renards avec de grands yeux doux et humides, c'est pour lui un cauchemar ! D'ailleurs, et pour la petite histoire, sachez que le studio met ses films au placard. Tim préfère les personnages marginaux, sombres et déjampés, bien plus attachants que bien des gens normaux. Son univers gothico-macabre se peuple de chauves-souris en costume moulant, de squelettes et de chevaliers sans tête. Hop, il trouve son public, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en quelques années, Tim devient maître en blockbuster fantastique. Alors qu'est-ce qui fait un film de Tim Burton ? Eh bien, Tim Burton met aussi Johnny, même folie, tout pareil, à part les lunettes. Enfin, et en guise de conclusion, disons que ce fan de films d'horreur totalement insomniaque est tout de même devenu président. Et comme tous les présidents, on espère qu'il nous emporte au pays des merveilles. Et voilà, c'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio